Si ça goûte bon à la cuillère, imagine-toi dans ton plat. Maintenant, c'est inondé au Québec. Il était temps que ça débloque. C'est pas juste piquant, c'est très savoureux. À mon avis, la vague va juste aller en montant et non le contraire. Le marché des sauces piquantes atteint 2,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2021. Et les sauces piquantes fabriquées au Québec ne sont pas en reste. Il en existe maintenant plus d'une centaine sur le marché. Il y a M. Julien qui fait de très beaux produits. Julien, il y a David qui est l'un des plus gros producteurs du Québec. Il y a Fairbomb qui travaille très fort. Aussi, on a les sauces d'âme, très puissant. Propriétaire de la boucherie Beaubien depuis 20 ans, Daniel Malot collectionne et offre une sélection impressionnante de sauces piquantes, fermentées ou non. Et les sauces québécoises ne cessent de prendre de l'espace sur ses tablettes. Pendant ce qui est arrivé dans les deux dernières années, acheter le local, ça lui met l'accent beaucoup, beaucoup. Julien Fréchette, cinéaste de métier, est tellement passionné par le piment et les sauces piquantes qu'il a décidé d'en faire un documentaire. J'ai toujours été fasciné par le piment. Et de fonder une compagnie, la pimenterie. Je pense qu'il y avait une vague, en fait, qui était déjà en train de déferler sur l'Amérique du Nord au grand complet. Et puis le Québec, il ne fait pas exception. Je considère un peu le marché de la sauce piquante un peu comme le marché de la microbrasserie il y a une dizaine d'années. On est là où les microbrasseries étaient il y a une dizaine d'années. Donc, il y a un engouement. On a discuté, moi, Frank et Barney. Malheureusement, on n'ira pas avec votre offre. Propulsé par l'émission Dans l'œil du dragon en 2017, Firebarns compte aujourd'hui une vingtaine d'employés. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres de sauce piquante au Québec et on a décidé de créer des sauces qui sont non seulement piquantes, mais qui sont extrêmement soureuses. La compagnie Firebarns, établie à Saint-Nicolas, s'est associée au jardin Claude et Louisa, qui cultive des piments en Montérégé. Donc, les champs qu'on a derrière vous, c'est pour vos sauces? Absolument. Quand on regarde ça, on fait, wow, c'est extraordinaire. C'est vraiment tout pour nous autres. Je pense que c'est deux terres complètes que la firme utilise pour faire pousser nos récoltes de piment. Il y a trois ans et demi, on manquait de piment fort pour faire notre réachat. Et Frank et moi, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il doit y avoir certainement des producteurs québécois qui font du piment fort. Alors, on est partis et on s'est ramassés ici, à Saint-Damasse. Maintenant, on récolte près de 150 tonnes de piment ici. Les habaneros, les jalapenos, les poivrons rouges, verts, ils viennent tous d'ici. La proximité, la fraîcheur, tout ça, c'est sûr que les produits sont plus frais, ils sont cultivés ici, ils arrivent le lendemain à notre usine, ils sont brassés tout de suite. Vous sentez l'engouement des Québécois pour avoir un produit local? Ah, définitivement. Mais je sens l'engouement des Québécois pour le piquant, point. Après ça, s'il peut être local en plus, regarde, c'est encore mieux. En fait, tous les piments qu'on voit ici viennent de moins de 50 kilomètres. Il y a des producteurs qui sont en champ, en fait ici aussi en périphérie de Montréal. Puis après ça, on a des piments qui sont en serre qui me fournit, disons, une bonne partie de piments qui sont un peu plus durs à trouver, qui ne sont pas nécessairement sur les marchés internationaux. Si on revient déjà 20 ans en arrière, il n'y avait peut-être pas la moitié, en fait, de ces variétés-là. Bien, maintenant, on a vraiment l'éventail des piments qu'on trouve presque à travers le monde, ici au Québec. Donc, l'idée, c'est juste de faire des partenariats avec des producteurs locaux. Est-ce qu'on a une identité au Québec avec nos sauces piquantes? En fait, c'est l'innovation, c'est la multitude des goûts, des assemblages. C'est vraiment ça, nous, qui nous a caractérisés. Parce que, tu sais, c'est facile de faire une sauce piquante dans la mesure où, disons, Tabasco l'a fait depuis presque 200 ans. L'ingrédient, c'est du piment, du vinaigre, du sel. Ça, c'est la base, disons, d'une sauce piquante. Après ça, nous, ce qu'on aime ajouter, bien, c'est l'aspect gourmet. C'est l'aspect saveur. Il faut que ça goûte bon. Sirop d'érable, pommes, bières, ces saveurs ajoutées sont aussi des valeurs ajoutées qui augmentent le prix. Ces explosions de goût en bouteille coûtent entre 8 et 13 $. Nos employés sont ici, notre usine est ici, donc 100 % est fait ici et cultivé ici. Ça fait de nous une compagnie 100 % locale. 100 % locale, à quel point? Quand on ajoute parfois de l'ananas, du citron, de la pulpe d'orange. Ce riracha à Banero, tequila lime, tout ça, c'est ici, c'est 100 % Québec. Les vaux lime, ils viennent d'où? Le jus de lime, il n'est pas petit, mais avec l'Animats Québec, il y a 90 % qui doit être fait ici, au Québec, puis nous, on respecte vraiment 90 %. Le jus de lime versus 250 litres, c'est rien quand on fait une bâche. Chez Aliments Québec, celle qui est certifiée Québec, c'est la riracha à 100 %. Puis les autres sont préparés au Québec. Là, est-ce que le nerf de la guerre, ça va être de se démarquer dans toute l'offre québécoise avec des produits québécois? Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. La compétition, c'est sain. Donc, c'est le consommateur qui va en bénéficier. Les gens sont très curieux. Je ne pense pas que c'est une mode, parce que c'est vraiment un goût qui, une fois qu'il est acquis, il demeure. Après ça, la table est mise. Mangeons! Sous-titrage ST' 501